Kevin a vraiment pris le temps avec moi de répondre à toutes mes questions, de sécuriser mes freins. Quand on a des questions, il est toujours là pour répondre, peu importe à quelle heure tu es fournue. Je suis vraiment en confiance pour les prochaines étapes avec le mot commun. Aujourd'hui, je veux vous parler de la prospection. Où sont les deals actuellement? Première chose importante, je ne veux pas que vous découragiez lorsque vous faites la prospection, peu importe le marché. Des fois, on se situe dans un marché vendeur, équilibré ou acheteur. Des fois, ça peut être plus difficile de faire la prospection. Ça va prendre un petit peu plus de temps avant de faire votre acquisition, mais ça vaut le temps à mettre. Et cet aspect-là, la prospection est super important. Ne la négligez pas. Je vais vous parler des trucs aujourd'hui que j'utilise personnellement pour faire ma prospection et que j'ai enseigné à beaucoup d'élèves à travers l'académie de Imoacademy. Donc, premier truc pertinent à retenir est vraiment d'utiliser les agents immobiliers en son avantage. Donc, ne vous limitez pas uniquement à votre ami agent immobilier ou à une liste de 2-3 agents. Vraiment, allez-y all-in, comme on dit, sur les agents immobiliers. Contactez-en une dizaine s'il le faut. Ne signez pas de papier d'exclusivité, naturellement, parce que si vous êtes investisseur immobilier, vous allez peut-être faire l'acquisition avec d'autres agents. Et ce serait dommage de devoir payer des commissions à 3, 4, 5 agents alentours qui n'ont pas travaillé à l'intérieur du deal. Cependant, respectez les agents. Respectez le fait que si un agent vous apporte le deal, faites conclusion avec cet agent-là. Donc, le truc avec les agents, en fait, c'est de vous faire une liste de 10-15 agents immobiliers, de les téléphoner, de leur expliquer votre situation, où est-ce que vous cherchez votre deal, qu'est-ce que vous voulez acheter, leur prouver que vous êtes investisseur sérieux, que vous avez les capacités financières de faire l'investissement, et puis de leur demander de vous mettre sur leur liste de e-mails. C'est une liste de e-mails MLS qu'ils vous envoient chaque semaine concernant les deals immobiliers dans votre secteur, où est-ce que vous voulez investir. Donc, ça va vous permettre d'avoir une plus grande liste de prospection à analyser dans vos calculs de rentabilité, parce que ces agents-là vont vous bombarder de deals intéressants selon votre région. Donc, ça, c'est le truc numéro un. Nous avons le truc numéro deux, qui est la prospection standard sur Internet, comme que vous connaissez déjà. Vous devez faire cette prospection-là sous plusieurs plateformes. Donc, incluant Centris, Duproprio, Les Régis fonciers, PMML, donc tous les sites influents d'annonce immobilière, est important à faire quotidiennement le soir avant d'aller vous coucher ou le matin avec votre café, vraiment pour analyser les deals et avoir une plus grande donnée d'immeubles à analyser. Troisième truc de prospection intéressant est vraiment d'y aller avec le registre foncier. Le registre foncier, je vous conseille fortement d'y aller avec JLR ou Mon Prospecteur. Ce sont deux bons sites Internet qui vont vous permettre d'avoir accès à des deals hors marché. Donc, des deals hors MLS, ce qu'on appelle. Ce sont des gens qui ont des avis de 60 jours, des successions, qui ont de la difficulté peut-être à arriver aux fins de payer leur bien immobilier, mais vous, vous arrivez et puis vous leur faites des offres pour les sortir d'une situation qui ne sont pas nécessairement à l'aise au niveau financier. Et c'est vraiment des situations gagnant-gagnant. Donc, faire de la recherche sur les registres fonciers reste un autre excellent moyen d'aller faire de la prospection. Au niveau de la quatrième technique, c'est une technique qu'on n'entend pas souvent, mais qui est très, très, très pertinente. La technique est d'aller mettre une annonce sur Marketplace, Kijiji, les packs, 1, 2, 3 annonces, tous les sites d'annonces qui existent présentement au Québec. D'aller faire une annonce vous affichant comme quoi que vous êtes investisseur immobilier sérieux. Donc, c'est important de détailler cette annonce-là. Par exemple, je suis investisseur sérieux dans la région de... J'ai une capacité d'emprunt de... Je suis libre et disponible d'investir dans les 10, 15, 20, 30, 60 prochains jours pour l'acquisition de votre bien immobilier. Veuillez me réécrire en privé pour m'envoyer votre opportunité. Donc, de mettre une annonce comme ça avec une belle photo descriptive, ou si c'est le multilogement, mettre une belle photo avec des multilogements, ou si vous voulez faire un flip, mettre une photo toute d'une maison dégueulasse, ça l'incite les gens vraiment à aller cliquer sur l'annonce, à lire votre description. Puis, je vous donne un exemple. Si, par exemple, je voulais vous vendre un bien immobilier qui est dans la région de Fabreville à Laval, bien, moi, naturellement, j'ai une maison que je voudrais vendre. Donc, j'écrirais sur Marketplace, maison à vendre Fabreville, juste pour voir les prix des maisons environnantes. Puis, qu'est-ce que je vais tomber sur votre annonce qui achète des maisons à Fabreville? Donc, je vais naturellement vous envoyer une photo de ma maison pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, cette quatrième technique-là a eu d'excellents résultats, encore une fois, avec les élèves. Et moi-même, je l'ai utilisé beaucoup de mon côté pour faire de la vente de promesses d'achat. Donc, sur ce, n'oubliez pas, même si vous travaillez super fort au niveau de la prospection, dans un marché vendeur, c'est un petit peu plus difficile d'avoir l'acquisition des biens, mais ça reste extrêmement pertinent de continuer votre travail, d'aller jusqu'au bout. Et même si ça prend un an à faire l'acquisition de votre vie, sur votre investissement, ça va vous suivre pour le restant de votre vie après ça et vous allez avoir de bons résultats financiers avec ça. Je vous souhaite une super de bonne prospection et puis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada